Salut 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 aujourd'hui nous allons parler du roman le mec de la tombe d'à côté de katharina maziti que j'ai personnellement dans la collection babel de haptesun donc à forme à poche mais qui initialement était publié aux éditions gaia donc dans ce roman on suit désirée une jeune trentenaire beuve et bibliothécaire qui va tomber dans une relation passionnée avec béni un agriculteur qu'elle a rencontré au cimetière où elle rend visite à son défunt mari et où lui vient rendre visite à sa mère décédée les deux se détestent ils ne peuvent pas se voir à chaque fois qu'ils se voient c'est comme si ils avaient envie de vomir l'une trop classique l'autre trop bizarre bref les deux se détestent mais de cette petite haine va naître une passion dévorante de la part de béni le jour où il va la voir lui sourire donc ce roman montre la confrontation perpétuelle qu'il y a entre les deux personnages car en effet chaque chapitre montre le point de vue un coup de béni un coup de désirée pour savoir le point de vue de chacun sur la situation ils ont deux modes de vie totalement différent sur lequel aucun des deux ne veut faire de concession puisqu'ils ont trouvé de la trentaine ont déjà tous les deux une idée plus ou moins précise de ce qu'ils veulent faire de leur vie notamment ils ne veulent pas faire de concession sur le déménagement la façon dont ils veulent élever leurs enfants la façon dont ils conceptualisent la réussite dans la vie faire des études ne pas faire des études la loyauté envers sa famille et le concept même de cadre familial et de cocompanial malgré des divergences ce qui les relie beaucoup c'est l'humour le cynisme et le sexe oui c'est un roman que j'ai énormément aimé je l'ai dévoré d'une traite je le conseille à tout va parce que c'est vraiment un roman avec une écriture très simple ce n'est pas une histoire d'amour mielleux c'est une histoire d'amour avec plein d'humour et c'est drôle et c'est c'est super donc c'est un roman plein de réalisme sur les questions qu'on peut se poser éventuellement dans la trentaine quand on se demande qu'est ce qu'on va faire de sa vie quand son plus grand repère a fini par partir d'une facilité à lire c'est écrit avec un langage familier très simple très fluide on ne s'en lasse pas on ne s'en pas compte à quel point on avance vite c'est pas une histoire d'amour vu et revu même si sur papier ça peut l'être ça reste quelque chose de très bon au coin du feu ou dans le train à lire c'est facile et c'est ce roman montre aussi la méconnaissance que peuvent avoir parfois les personnes de la campagne sur les personnes de la ville et inversement ça tourne autour des préjugés et des idées reçues que l'on peut se faire sur tel ou tel milieu donc pour tous ceux qui cherchent une petite lecture simple et rigolote c'est la lecture parfaite pour se détendre et tout simplement apprécier une bonne lecture bon c'est pas tout ça mais j'ai deux à les lire salut salut